... Ce matin, on a bien compris que tous nos actes étaient des actes politiques. Vous avez beaucoup insisté sur ce point et que nous devions faire de la politique, et je suis d'accord. La politique, c'est quelque chose de noble, à partir du moment où les règles sont clairement établies et où le respect prédomine. Je voudrais revenir quelques instants. Vous allez peut-être penser que c'est décalé, mais vous verrez que ça ne l'est pas tout à fait par rapport à la façon dont vous dirigez les débats. Voilà quelques jours. Les élus de ce département ont reçu un courrier les appelant à voter pour la liste dirigée par M. Lysnard pour l'AMF. M. Lysnard, adhérent au LR, qui a été élu, ce dont je me réjouis, bien évidemment. Mais en fait, ce courrier était évidemment un courrier de soutien à Justine Guyot, notre collègue, qui figurait au 56e rang, je crois, de cette liste, et qui par conséquent a été élu, et ce dont je la félicite, bien entendu. J'espère évidemment qu'elle trouvera le temps pour mener à bien toutes ses missions. Alors, il n'y a rien de choquant à soutenir un de ses amis, sauf que dans le cas présent, ce soutien a été fait avec les moyens de la collectivité. Alors, bien sûr, vous m'avez assuré, lors de notre dernière entrevue, que votre groupe prendrait à sa charge les frais liés à ce courrier. Nous en prenons acte. Mais derrière cette maladresse, en fait, c'est la démonstration que, pour vous, bien souvent, en tout cas trop souvent, la frontière entre enjeux collectifs et intérêts personnels est poreuse. Ce fait démontre également votre dichotomie. En effet, à Paris, vous appelez à un large rassemblement au-delà des clivages politiques. M. Lysnard, LR, M. Léniel, numéro 2 sur la liste PS, Mme Guyot également à gauche. En fait, ce rassemblement, nous y sommes plutôt favorables, puisqu'il a pour but de défendre l'intérêt général. L'intérêt général qui est bien souvent bien au-delà des intérêts partisans. Et c'est ce que nos concitoyens nous réclament, évidemment, régulièrement. Mais lorsque vous revenez dans la nièvre, vous appliquez vos méthodes, de façon partisane et sectaire.